hello hello j'espère que vous allez bien alors tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2024 j'espère que pour vous les fêtes se sont très très bien passés que vous avez passé un chouette réveillon du 31 que vous avez bien fait la fête que vous avez pris de très très bonnes résolutions et dont je n'en doute pas que vous allez tenir toute l'année comme tout le monde bien évidemment je vous souhaite une belle santé une belle réussite dans vos enveloppes épargne que ce soit pour n'importe quel projet que vous pouvez avoir avec vos enveloppes donc voilà je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous pour cette année 2024 ainsi qu'à votre famille donc voilà et bien écoutez nous on se retrouve puisque j'ai vidé mes enveloppes et pas épargne mes enveloppes défis donc le défi des saisons donc là j'ai vidé pour deux saisons puisque les deux premières saisons je les avais utilisé j'ai vidé aussi mon le défi des deux euros et j'ai aussi vidé le défi donc de blush budget elle fait des petites cartes vous voyez comme ceci et donc donc chaque petite carte vous avez un montant qui va de 10 à 20 euros reste avec moi c'est quand même mieux et donc voilà j'ai vidé tout ça et en tout et pour tout donc j'ai 510 euros à répartir donc dans mes épargnes et bien écoutez c'est parti on va répartir tout ça alors première épargne où je vais mettre de l'argent dedans en plus aller donc c'est dans mon donc économiser 1000 euros en une année ou à l'intérieur je mets 160 euros de temps donc 5 5 6 7 ça fait quatre-vingt-trois je rencontre après s'il me manque des petites cases mais je pense qu'il va me manquer un peu donc dedans je mets 160 2 4 2 2 4 5 et 6 à l'époque et donc en tout et pour tout donc j'en étais à 653 et ça me fait 813 maintenant donc ça franchement c'est trop trop génial puisque c'est vrai que les défis sur l'année alors après on pourrait dire ouais c'est un petit peu long sur un an et tout ça mais après voilà ça vous booste sacrément vous enveloppe et paris et ça c'est vraiment très très chouette ensuite donc je vais mettre 100 euros dans mon défis dans le 52 weeks donc ça donc 10 20 30 40 50 60 70 80 90 et 100 donc il manque 10 20 30 car il manque 50 euros pour le finir donc ça c'est plutôt pas mal aussi alors après peut-être que je je le remplirai comme ça puisqu'en fait il va me servir pour la semaine du 1er du 1er janvier puisque ça va nous servir pour notre week-end au pays basque donc peut-être que voilà je les rajouterai comme ça donc j'ai dit que je mettais 100 donc 4 6 8 et 10 et bien évidemment c'est quelque chose que je recommencerai donc pour pour cette année là puisque à la fin de l'année c'est pareil ça va nous servir pour se faire deux trois jours quelque part en france pour l'instant on n'est pas trop décidé puis on a encore le temps puisqu'on a un an pour se décider mais c'est clair que voilà il va être recommencé ensuite je vais mettre donc anniversaire où je mets alors désolé vous êtes toujours en train de bouger je mets 60 oui c'est ça 10 20 30 4 5 6 donc j'en suis à 190 je vais y arriver de 4 et 6 donc c'est très très bien puisque elle avance vraiment très très bien c'est de cette enveloppe là et comme je vous ai dit c'est pour voir c'est pour moi mais donc écouter plus il y en aura dans cette enveloppe mieux ce sera ensuite on revient avec ce classeur là alors là dedans j'ai mais donc 50 euros 30 et c'est bien ça 50 2 4 et 5 et donc on en est à donc 859 euros en tout donc ça c'est bon ensuite je mets dans pareil défi 52 semaines j'y mets 50 euros aussi dans 10 20 30 40 et 50 et donc là dedans donc ça me fait 630 euros à l'intérieur il va écouter c'est plutôt pas mal franchement trop chouette d'épargner pas de mettre dans ses défis tous les mois puisque voilà ça booste vraiment vos vos enveloppes et paris et donc comment ça se fait qu'il me reste plus que c'est que j'ai tout ça et un petit problème quelque part donc dans mes courses 10 20 30 40 50 je sais plus à force je crois que c'est là donc j'en suis à 140 euros mais ça c'est pour cet été et pourquoi j'ai tout ça encore puisque j'ai fait donc un endroit où j'ai pas mis lequel je ne sais plus enfin écoutez écoutez c'est pas grave puisque hors caméra je vais recompter toutes mes mes petites épingles pour voir un petit peu l'erreur où elle a été fait ce que je vais faire c'est que je vous la mettrai juste ici voilà pour vous dire où est-ce que je me suis trompé où est-ce que je me suis trompé que j'ai oublié de mettre puisque pourtant je m'étais fait une petite anti sèche mais bon comme quoi voilà des fois on peut se tromper quelque part donc voilà mais écoutez je suis vraiment très très ravie de mes défis que j'ai fait sur toute l'année puisque voilà comme je vous dis ça a vraiment bien booster mais mes petites épargnes n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont vos défis long terme que vous avez fait et voilà sur quelle sur quelle épargne du coup vous les mettez et pareil que je pense que vous devez être aussi très satisfait de voir vos épargnes bien booster comme ceci donc voilà et bien écoutez si ma petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et bien m m m m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada